Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Eric Simon. L'observation astrophysique la plus marquante de l'année 2017, la fusion de deux étoiles à neutrons observées à 130 millions d'années-lumière en multi-longueurs d'ondes et multi-messagers, des ondes gravitationnelles et des photons, a permis de répondre à de nombreuses questions. Mais le suivi de l'émission radio du résidu de la collision depuis ce fameux 17 août 2017 indique une augmentation du signal au lieu d'une décroissance, une anomalie qui permet d'en savoir encore plus sur ce qui s'est passé et se passe encore. Kunal Mouley du National Radio Astronomy Observatory et son équipe ont suivi l'évolution du signal radio émanant du résidu de GW1708-17 durant trois mois avec trois radiotélescopes. Le Carl Jansky Very Large Array américain, le VLA, le Australia Telescope Compact Array australien, donc le ATCA, et le Giant Matter Wave Radio Telescope indien, le GMRT. Le modèle de la fusion de ces deux étoiles à neutrons qui avait été construit à partir des très nombreuses observations effectuées depuis l'été dernier converge vers la présence d'un cocon de matière qui aurait été créé lors de l'explosion de la kilonova associée au phénomène de fusion des étoiles à neutrons. Cette coquille sphérique de débris serait en cours d'expansion tandis qu'un trou noir se serait formé au centre. Le champ gravitationnel du trou noir aurait rapidement produit un disque d'accrétion de débris en rotation rapide dans la partie interne du cocon et des jets de matière relativistes se seraient formés au niveau des pôles du trou noir. Si l'un de ces deux jets avait pointé directement dans la direction de la Terre, il aurait été observé comme une bouffée de rayons gamma de courte durée, un GRB court. Mais ce ne fut pas le cas. Un autre indice indiquant que le jet serait vu de côté avec un certain angle est venu du fait que les émissions radio et X ont été observées avec un délai significatif par rapport au temps zéro de la collision. Le modèle du cocon de débris qui a été proposé en octobre permet d'expliquer comment les émissions radio gamma et X peuvent être produites lors des interactions de G avec le milieu qui vont modeler les débris en un cocon autour du résidu compact tout en absorbant leur énergie. Le scénario du cocon explique bien les courbes initiales de luminosité radio X et gamma de GW1708-17 mais il fallait pouvoir confirmer ce modèle et affiner le rôle des potentiels jets relativistes. Kunal Moulei et ses collaborateurs observent aujourd'hui une augmentation de la luminosité radio en provenance du résidu de GW1708-17. L'analyse de la courbe de luminosité radio qu'ils ont effectuée ne leur permet pas de démontrer clairement la présence d'un jet désaxé par rapport à la ligne de visée. Ils ont testé pas moins de 5 configurations différentes allant des cas les plus simples correspondant à un jet relativiste sortant du cocon vu dans son axe ou bien avec un angle jusqu'à des cas où le jet primaire produit un flot de matière étalée produisant secondairement des ondes radio accompagnées ou non de rayons gamma en formant une rémanence. Le jet primaire parvenant ou non à sortir du cocon de débris selon les cas. La meilleure explication selon les chercheurs en tout cas la plus probable au vu des données d'observation qu'ils ont acquises est que nous sommes bien en présence d'un cocon de débris autour de l'objet compact qu'il y aurait bien des jets relativistes au sein de ce cocon de matière mais que ces derniers ne parviendraient pas à sortir du cocon. Kunal Moulei et ses collaborateurs déduisent qu'il existe un écoulement relativiste mais quand même assez lent se dirigeant dans notre direction. D'après les chercheurs qui publient leurs travaux dans la revue Nature cette semaine cet écoulement formerait un grand angle et pourrait soit être formé de matière riche en neutrons se déplaçant à grande vitesse depuis la fusion des deux étoiles à neutrons soit être le cocon de matière en train de se fractionner par l'interaction d'un jet qui lui transférerait son énergie. Le scénario du cocon de débris semble donc être le bon pour décrire ce qui s'est passé juste après la fusion de deux étoiles à neutrons lors de l'événement du 17 août 2017. Si la bouffée de rayons gamma y était atypique ne ressemblant pas complètement à un GRB court c'est donc probablement dû non seulement à notre direction d'observation des accès mais aussi à la présence de tous ces débris au voisinage du nouvel objet compact dont la nature serait signée par la présence de ces jets axio-relativistes un trou noir. L'article de Kunal Mouley et ses collaborateurs est paru dans Nature le 20 décembre 2017 son titre est le suivant Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre ! Allez, salut !